Donc en fait, j'étais au local CGT, donc ma collègue a téléphoné au DRH, qu'elle a eu très longuement. Donc, beaucoup de choses ont été dites, donc il a été redemandé avec insistance que les agences sous-vendues soient traitées avec bienveillance, ce qui n'est pas le cas. Par rapport au congé, il a commencé à dire que ça serait vu au cas par cas pour finalement assurer que nous ne perdions pas nos congés, quelle que soit la situation des agences. Donc, on pose nos congés, c'est la fin de l'année, et pendant la période de ces congés, on ne sera pas suspendu. D'accord ? Voilà, donc ça c'est le point qu'on a pu obtenir. Par rapport à la suspension, alors là, il est pour le moment intransigeant. Il est même jusqu'à mettre en doute l'authenticité du mail de l'ARS. Alors en fait, bon, le mail, on n'avait pris que la partie qui nous paraissait essentielle pour, voilà. Donc on va lui renvoyer le mail dans sa totalité, en espérant qu'il comprenne que c'est un vrai mail, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a trafiqué, nous, quoi. Voilà, donc a priori, il ne s'est pas trop renseigné à l'ARS, il ne s'est pas trop renseigné dans les autres établissements qui sont revenus. Ça serait une interprétation de l'ARS, enfin bon, voilà, quoi. Mais il attend quoi ? Non, je ne sais pas. Alors quand même, l'idée c'était de lui faire remarquer que les gens étaient suffisamment dans une situation compliquée pour peut-être pouvoir en rajouter. Et que bon, à partir du moment où les gens ne travaillaient pas, les agents étaient suspendus, lui, il n'avait pas grand chose à gagner, à les enfoncer davantage. Bon, voilà, donc ça a été dit. Il est remonté, il a été remonté que le docteur Ferrandez était particulièrement odieux. Et que donc, si on ne peut pas faire autrement que de le contacter, parce que sincèrement, il n'y a pas beaucoup de médecins agréés, ce qui est complètement faux. Il y en a toute une tartine, y compris dans les départements voisins, sur lesquels ils envoient, puisqu'il y a des contrôles qui sont opérés par des médecins de ville au nord. Et donc, ne serait-ce que sur les règles, il y en a presque une dizaine, donc il y en a deux autres. Donc, il lui a été demandé les consignes données aux agents, que là aussi, il ne fallait pas dire n'importe quoi. Et que si ce monsieur Ferrandez était maintenu dans ses contrôles, eh bien qu'il soit un peu, qu'il se calme, quoi. Il ne jette pas les jasons, qu'il ne soit pas odieux comme il l'est, avec comme unique objectif. La vaccination et la reprise du travail, avec parfois même des propos agressifs, odieux, traitant les gens de planqués, pendant que l'île était au front, des trucs de notre monde. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Bon, on lui a fait remarquer que ne pas même pouvoir accéder au parking, alors qu'on est convoqué par la direction. Ça n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, le cumul d'emploi. Donc, il a confirmé qu'il fallait que les agents fassent des demandes, bien évidemment, pour travailler dans des secteurs, en gardant le principe de loyauté qu'on est obligatoirement obligé de garder, puisque de toutes les manières, vu qu'on n'a pas les justificatifs requis, on ne peut absolument pas travailler dans le même secteur de la santé, de l'action sociale et de l'église sociale, donc ça, c'est une évidence, mais bon, et que donc, a priori, ça sera accepté. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Il ne veut pas nous recevoir, je suppose. Là, franchement, la question n'a pas été posée, quoi. Mais vu son passage, bref, je crois que la réponse est là. Voilà. Bon, moi, par rapport à la suspension, je pense que ce n'est pas perdu. Il n'y a pas de raison qu'ils se tiennent à l'écart des lois, et que d'ordinaire, n'importe quel mail qui arrive de l'ARS, sur n'importe quel sujet, il est aussitôt mis en application. Et juste celui-là, parce que ça ne leur convient pas, il n'applique pas. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, on va le gagner. Ce n'est pas possible contre-main. C'est sûr que si on ne le gagne pas, on sera obligé d'aller au tribunal, mais non. On ne va pas encore engager des frais, de procédures, de confier pour un truc auquel on a droit. Voilà. On doit y arriver. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon. Son agenda n'était pas très surchargé. Non, parce que là, franchement, ça fait un moment qu'il est au téléphone avec Pascal. Il n'a pas voulu recevoir les agents. Il n'a pas tout le moment au recevoir, mais très chargé. Il faut rester au téléphone déjà. Donc, voilà, c'est vrai qu'après réflexion ce matin, je vous ai dit que le mien d'entretien, il s'était très bien passé. Sans prétention aucune, outre le fait que les deux agents qui m'ont reçu, je les connaissais. Bon, je pense aussi que c'est peut-être aussi parce que c'était moi, quoi. Donc, ils connaissent mes responsabilités syndicales, ils connaissent mes positions, ils connaissent... Peut-être que ça a un peu aidé aussi à ce que ça se passe correctement. Bon, il a été rappelé que ces entretiens devaient absolument se passer de la même manière, quoi. C'est pas au téléphone, quoi, en fait. Oui, physiquement. Oui, physiquement. Voilà. Donc après, je ne sais pas. Voilà. Alors, la pose de congé, alors faites de très attention, parce que moi qui ai beaucoup de mal avec ça, faites attention à comment vous les posez, parce que déjà qu'il ne nous en reste pas beaucoup, selon comment on les pose, on peut gagner les deux jours par saison et le jour de fractionnement. Voilà. Donc, si vous avez plus de 10 jours et si vous en avez déjà posé 5, eh bien, vous allez en bas pouvoir avoir nos deux jours d'hiver et le jour de fractionnement, puisqu'il faut 3 périodes, au moins 3 périodes de 5 jours. Voilà. Donc, là, on peut... Donc, vous vous adressez à votre chef, moi, je vous invite à le faire le plus rapidement possible. Vous réfléchissez quand vous les posez pour obtenir le plus de jours auxquels on a droit et vous faites la demande à votre chef en disant, je souhaiterais être en congé annuel de telle date à telle date. Si vous avez des récup, des RTT, allez-y, hein ? Et du coup, les congés qui étaient déjà posés sur le mois d'octobre sont sur les plannings validés. Sauf que sur nos plannings validés, on nous a supprimés. Mais c'est très bien, parce qu'en octobre, on n'a pas les jours hors saison. Non, mais même, on en avait posé quand même des congés. Non, mais c'est ça que je... Mais tu la récupères ? Tu la récupères ? Ah oui. Bon, je pense qu'il ne faut pas en poser en octobre. Ça part qu'à partir du 1er novembre, les jours hors saison. Donc, le problème, c'est qu'il faut poser des congés. Des congés, des RTT, des récup, alors qu'on ne fait plus partie du planning. Nous, on a... Ça ne fait rien. Donc, ça, c'est retourné, on peut poser. Là, on peut, pour notre chef, dire... Ah oui, oui, il a assuré que les congés qu'on avait acquis, on ne les perdrait pas. Parce qu'il a commencé à dire, ça sert au cas par cas. Et qu'est cas par cas où ? Voilà, il n'y a pas de cas par cas. Tes congés, tu les as acquis, tu dois les poser. On ne va pas les perdre. Voilà, donc, vous faites un courrier à votre cadre, comme vous faisiez... Bon, là, vous ne pouvez pas signer le bon, parce qu'on n'est pas sur place. Mais vous faites l'équivalent par courrier. Et vous réfléchissez bien aux périodes posées. Et vous l'envoyez. J'ai envoyé un courrier avec la classe de réception pour poser mes congés paternités, donc, pour la venue de ma fille, mon troisième enfant. Ramboy, là, ils viennent de le dire, là, il y a un quart d'heure. On refusait mon congé pater la semaine dernière. C'est même heure-là, là, ça les pote. Le problème, en plus, c'est que... Mes congés paternités, en plus, ce n'est pas payé. Enfin, du coup, partiellement, non ? Si, tu es tenu... Partiellement, partiellement, sur une base... Oui, oui, c'est ça, les 28 jours, donc on l'a droit pour le 3. Non, non, mais il n'y a pas de raison qui se reçoit ça, hein. Mais oui, il n'y a pas de raison. Il a été suspendu alors qu'il est en arrêt de travail, hein. En arrêt de travail et en congé, pas le temps du théâtre. Putain, putain. C'est une idée, Léon. Et par contre, il a été reçu, le jeune homme. Oui, c'est vrai, j'avais rendez-vous ce matin, direction à 10h. Ah, d'accord. Donc, nous, on n'a pas été reçus. C'est des méchants. Ah, alors, ils ont vraiment sélectionné les entretiens qu'ils ont reçus, quoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais c'est encore plus que tout. C'est comme ça que tu refuses tout. Bon, mais de toute manière, non, ça ne sera pas des entretiens téléphoniques, là. Vous refusez, puis c'est tout, hein. Vous refusez, c'est tout. T'avais rendez-vous à quelle heure, Marion ? Hein ? T'avais rendez-vous à quelle heure ? 9h40 et Marina à 10h. Oui, mais ils ont sélectionné ce qu'il ne fallait pas recevoir. Donc, c'est encore une discrimination trajante. C'est-à-dire, celles qui sont à la lutte depuis le début et qui se font beaucoup voir, on ne les reçoit pas. Et qui se sont fait voir, notamment, le jour de notre intervention à la direction. Donc, ils se servent de son grade pour se vingérer. Oui, et maintenant, ça a été allupé aussi. Moi aussi, c'était un lundi. Mais toi, c'était par rapport à l'intente. C'est à cause du mauvais temps, oui. Mais toi, c'était lundi. Oui, mais on ne va pas vous proposer une autre date. Non, non, moi, je ne sais pas si il faut être ferme là-dessus. Ce sont des centres de tiers. Physiques. Physiques. Minimum. Minimum. C'est le seul moment où on va nous permettre de nous exprimer. Oui, mais bon. Où on va, a priori, nous entendre. Donc, au moins, ils nous écoutaient. Ils ne peuvent pas nous entendre. Ils nous ont aimé. Moi, après, franchement, seule, je suis... C'est moi qui est avec toi. Je vais être assistée depuis le cas. Je pense que plus qu'ils se font, ils sont capables de bien plus encore. Non, mais c'est sûr, tu dois dire mon écart avec toi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être encore plus enfoncé. Non, non, mais justement, c'est pour ça qu'ils nous ont déjà mis la tête. Ça a été redit de manière claire et sans ambiguïté que ces gens qui viennent, c'est pour ça qu'on ne nous accorde pas l'accès au parking. Je ne sais pas, il ne faut rien insister. Parce que là, la question, elle a été posée. Bon, c'est vrai que comme aujourd'hui étant le dernier jour, des entretiens programmés, bon, ça paraît assez compliqué. Bon, il y en a d'autres qui doivent être reprogrammés. Ils ne sont pas faits à la demande. Moi, je pense qu'il faut les... Je vais dire harceler. Oui, c'est le terme. Il faut les horceler comme chou aux harcèles. Il y a des choses qui ne sont pas inoucives. Après, même si c'est tout comme le pouvoir de décision, ça n'empêche pas quand même qu'ils soient conscients qu'on n'est pas d'accord, qu'on est là. Donc faites vos demandes. Ne le tordez pas, faites vos demandes. Et on voit déjà les retours. C'est sûr qu'on est en planique, mais on est en planique. C'est comme ça, c'est ça ? Oui, parce que là, vous allez tous en planique, vous allez perdre... Le problème, c'est que la cadre a demandé à votre collègue qui fait des planiques de nous réunir carrément. Donc ça veut dire... Parce que moi, je suis un 5-2. Un 5-2, c'est très simple. Et vous, c'est une ligne noire. Alors comment vous allez faire quand vous reposez des congés ? Parce que vous jambiez avec vos jours de travail et vos jours de repos. Quand vous posez vos congés, vous ne les posez pas comme ça à l'aveugle. Et votre trame, c'est quoi ? Il n'y a pas de trame, on est en train de choisir. La seule trame qu'on a, c'est un week-end sur deux de repos. C'est tout. Après, les congés, ils sont... Bon, mais de toutes les manières, là, la question... Ouais. La question, elle ne se pose plus vraiment. C'est ça. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Ou n'importe où qu'on pose des plans. Le seul impératif qu'on ait, nous, c'est de les poser pour avoir le maximum de jours. C'est tout. Donc vous posez 5 jours à partir du 1er novembre. 5-4 jours, comme vous voulez, sur le même mois ou comme vous voulez. C'est peut-être plus simple. C'est peut-être plus simple. Tu peux regrouper sur le même système du salaire ou pas. Si c'est ce qu'il veut, peu importe. C'est pour que vous le voyez. Parce que là, du coup, à partir du 15 septembre, on n'a plus de... Qu'étant plus au congé. Non. Alors déjà... Est-ce que vous savez le nombre de jours de congés qu'il vous reste ? Mais non. Pour ça, il faut le connaître. Tu ne peux pas poser tes jours. Moi, elle me l'a dit 11. Mais bon... Après, oui, on a une trame. Sauf qu'elle a compté... Non, mais on va savoir comment ils vont compter. Est-ce qu'il va enlever son jour et demi ? Est-ce qu'il va enlever son jour et demi ? Est-ce qu'il va enlever son jour et demi ? Pas et demi, mais entre et demi. Elle a promis qu'elle passerait. Elle a promis qu'elle passerait. Elle est passée, tu vois. Oui, on est trop content. Et... Virginie. 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 Elle est où ? Merci. Ah, encore une fois. On va savoir. Appelez vos cadres. Vous avez pris un avocard. Il y a un mail. Ah ben là, il y a un mail. Vous demandez... Le mail, le jour où il nous reste. Et après, vous les posez. Vous les posez. Bon, si c'est oui, c'est réglé. Ça, au moins, on n'en parle plus. Si ça, c'est bon. Mon avis, ça va être réglé. Est-ce qu'on est obligé de répondre pas ? Oui, c'est plus bon. Voilà. Et puis là, la demande, elle est faite officiellement par le site. Il s'est prévu. 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 Est-ce qu'en cas, on n'a qu'à aller à l'avant, la carotte ? Oui, pour qu'elle nous donne un récapitulatif individuel. À partir de suite, qu'elle ne compte plus dans l'effectif. Qu'on ait un nombre exact de congés au 15 septembre. Voilà. Le jour de notre tour de pension. Les congés. Oui, tout, tout. Vous avez peut-être des RTC, des RTC, des RTC. Vous posez tout. Vous posez tout. Parce que selon ce qui vous reste, vous avez presque la moitié d'un moment. Vous vous plaît. C'est sûr qu'il vous plaît. Ça, ça vous sera payé. Oui, c'est le but. Les RTC, tout ça, ils nous seront payés. Mais dans ce cas-là, ils te suspendent ta suspension pendant ce temps-là ? Ils sont obligés. Là, tu n'es plus suspendu. Tu es soit en récupération, soit en congés. Donc, en récupération, en congés, tu es payé. Tu es obligé. C'est ça le but. C'était l'idée. Sinon, on s'en fout. De toute manière, on n'est pas payé. Mais non, non, non. C'était justement pour rétablir le salaire. Brigitte, pour reparler, j'ai dit qu'on nous ferait une brouillasse au jeune homme. Pour reparler de lui, il était en congé paternité avant le quête. Il rentre dans les arrêts avant le 15. Et dans le 15, on ne donne pas lieu. On le voit, c'est complexe, cette histoire. C'est complexe parce que... Et puis, tu vois, la manière dont on s'entraînait les agences. C'est-à-dire que les celles qui sont rebelles un peu, ben, pas de convocation. Alors, vous ne le pas. Les autres sont reçus parce qu'en fait, le jeune homme, a pris l'heure de Marina. Je n'ai pas trop compris parce qu'après le moment, il n'y avait qu'un jeune homme. Et le jeune homme, en fait, il n'y avait qu'un homme. Non, il n'a pas reçu qui il voulait. Parce que le jeune homme, en fait, a pris l'heure de Marina. C'est le jeune homme, le papa, quoi. Le jeune papa. C'est vrai, il faut les relâsser. C'est-à-dire qu'on a reçu un entretien. Oui, mais nous, on a envoyé des mails. Mais il va falloir faire le coup, que vous avez constaté, qu'à vous, ils vous ont refusé, qu'à l'heure, vous étiez convoqué. Mais ça, je vais faire passer des fois. C'est pas normal. Donc, les fortes têtes ont été mises sur le côté. Il n'est pas content. C'est ça. Mais nous aussi, on n'est pas content. Mais moi, je pense que ça a été fini. C'est que ça a fini et que c'est bon. Là-bas, à l'heure, vous êtes toutes des vilaines. Il y a les vilaines, et puis après, il y a les vilaines, mais un peu moins. Oui, oui. Il y a les vilaines avec qui on prend quelque chose. Oui. Aussi. Oui. Donc, nous avons six vilaines. On a les verges. C'est toi qui t'en prends encore, te dire. Non. J'ai pris de nouvelles. Toi, elle, même plus partez. Non. Je crois que c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai pris de nouvelles. Donc tu fais partie des vilaines qui n'ont pas obéi à papa, t'as pas obéi à papa, donc t'es punie. Le jour où vous y allez, vous y dites bonjour papa. C'est dingue ce monde de fou. Ben oui, là il y en a pas mal qui sont partis. C'est bien, je trouve que c'est bien, il faut pas souffler. Si le jour où on est venu par là, peut-être que la prochaine fois on nous verra, on se change. Il filme. Je m'en vais. Bon voilà, ben écoutez, faut, évidemment, se dire que, se dire que, on va mettre la pression de temps en temps, même si les gens qui participent à ces mouvements sont parfois, si ce n'est désespérés, sont un petit peu désabusés devant le peu d'enthousiasme et le peu de soutien de la part de la population. En tout cas, le peu de soutien physique présent, ben finalement, voilà, on peut se dire quand même qu'il en ressort, il en ressort, il en ressort des choses. Il en ressort qu'il est possible, parfois, avec certaines personnes, d'aller discuter et d'en ressortir avec quelques petits pas en avant, même si ça reste finalement que ce qui est dû aux travailleuses et travailleurs. concernant notamment les droits à congé et à RTT qui ont été cumulés avant la date fatidique du 15 septembre. La température, ça va un peu mieux. Heureusement qu'on a Honorine pour... Mais quand il n'y a pas le vent, le soleil est doux. Oui, le soleil est doux. Ça réchauffe les coeurs, voilà, en tout cas. Bon, voilà, c'est par épisode aujourd'hui, mais merci de suivre et de partager. Vous voyez, comme ça, vos connaissances, vos contacts sont au courant de ce qui se passe autour de chez eux, à Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.